Le chapitre 3 du livre des Romains contient de nombreux enseignements précieux pour le salut humain. Dès le début, Paul présente une vérité fondamentale. Nous sommes tous des pécheurs. Au verset 10, 12 et 23, nous lisons « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, nous sommes tous des pécheurs. La raison en est que nous sommes déjà nés pécheurs. Donc notre problème n'est pas nos actions, mais notre nature. Imagine un pied d'orange. Il est un orangé, non pas parce qu'il produit des oranges, mais il produit des oranges parce qu'il est un orangé. Si un orangé ne produit pas des oranges, il est toujours un orangé. Nous sommes donc des pécheurs. Nos actions pécheresses ne sont que les fruits de notre nature pécheresse. Si un pécheur passe un mois sans commettre d'actes de péché, il reste un pécheur, car son problème n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Et quand nous parlons de la nature, seul notre créateur peut la transformer. C'est pourquoi Paul déclare au verset 24 et 28, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi ». Puisque notre problème est dans notre nature, il ne sert à rien de faire de bonnes actions pour nous justifier. Cela n'aide pas parce que cela ne résout pas notre dilemme. La solution est dans la grâce de Dieu. Il a décidé de mourir pour nos péchés et payer le prix de notre rédemption. Lorsque nous sommes justifiés par sa grâce, nous commençons à obéir non pour atteindre le salut, mais pour remercier pour le salut qui nous est offert gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada